Musique ... A la fin de chaque année, à La Réunion, au-delà des traditionnels vœux et des cadeaux, s'il y a bien un souhait que pratiquement chaque habitant de l'île fait, c'est de pouvoir au moins une fois, à cette période, manger un délicieux caribichique. Le bichique désigne l'alvin de deux espèces de poissons très proches, mais distinctes, le cabot à tête de lièvre et le cabot boucheronde, tous deux de la famille des gobi-idés, que l'on trouve dans les eaux tropicales côtières des îles de l'océan Indien, à l'embouchure des rivières, ainsi qu'en eau douce. Après avoir pondu en amont des rivières, le poisson voit ses œufs emportés par le courant jusqu'à l'océan. Les alevins, les bichiques donc, ne se mettent à remonter les cours d'eau qu'en été. À La Réunion, cette nouvelle se répand rapidement de bouche à oreille, sous la forme de « bichique la montée ». Mais voilà, depuis quelques années, dans certaines rivières de l'est de l'île, l'alvin se fait rare. Nous sommes à l'embouchure de la rivière des Roches. Yvon et Babi sont deux pêcheurs de bichy. Ils entretiennent leurs canaux toute l'année. Sur la rive Côte-Ébrun-Pannon, une ligne de cabane. Les pêcheurs y rangent leur matériel qui a évolué avec le temps. Ça, c'est l'ancien matériel. Vous, anciennement, dans les années 1980, ils pêchaient avec ça. Le mouffia, qu'on appelle ça. Ça, c'est le matériel d'aujourd'hui. Avec une jante de vélo, un petit bout de métallique, un morceau l'ombrière. Ça peut être fait en une demi-heure à peine. Quand les bichy remontent les cours d'eau, ils sont avidement pêchés grâce à une série de nasses coniques appelées vouves. Elles sont placées à l'embouchure des rivières. Yvon pêche depuis son enfance. Pour lui, une chose est sûre, il y a beaucoup moins de bichy qu'avant. Mon père pêchait dans un canal près du radier. Les bichy qui étaient en dessous, ils étaient morts. Asphyxiés par la quantité. Manquait d'eau pour la quantité de bichy. Tout le monde y arrivait, il pouvait faire son petit canal et voir la quantité de bichy qu'il avait par rapport à la quantité qu'il avait à l'époque. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Là, depuis deux ans, il n'y a rien. Denis Nes, dit Babi, est lui aussi un pêcheur de bichy. Il se rend tous les jours près de son canal. Dans son enfance, quand d'autres jouaient, lui pêchait les bichy pour payer son goûter et aider sa mère. Dans les années 75, 78, dans les années, papa l'a vécu, elle finit sur ce temps-là. Longtemps, et les grands-moutons longtemps, il s'en va des magasins, il a acheté des pièces d'étoile, il dit « mois prochain, payez-vous par le bichy. » C'est vrai. C'est vrai et c'est sûr. Mais aujourd'hui, non. Un temps qui est aujourd'hui révolu, car le bichy se fait rare. La pollution, le réchauffement climatique, la modification de la largeur des cours d'eau. Bref, tant de paramètres qui font dire aux pêcheurs que les temps ont bien changé. C'est le même constat dans tous les métiers longtemps. Et celui de pêcheur de bichy ne déroge pas à la règle. La rivière est-elle aussi désertée par les jeunes ? Aujourd'hui, la zone est sableuse. La rivière est sableuse partout. Les jeunes fréquentent moins la rivière aussi. Donc, la dernière génération, mes pensées, c'est côté mon âge, 40 ans. Tant d'attentes, tant de travail. Pour peu de résultats, on le sait bien, ce qui est rare est cher. C'est le prix que chaque année, les amateurs friands du petit alevin sont prêts à payer pour ce qui est considéré comme le caviar pays.